La réhabilitation La réhabilitation, d'une manière générale, c'est donner de nouvelles habilités à un patient. Nouvelles habilités, ça va être par exemple des habilités au niveau musculaire, en faisant retravailler ses muscles. Mais ça va être aussi des nouvelles habilités en termes d'éducation thérapeutique, de modification de comportement. Ce qui veut dire que dans la réhabilitation respiratoire, il y a toujours au moins deux composantes. D'une part, tout ce qui est activité physique, réentraînement à l'effort. D'autre part, tout ce qu'on appelle éducation thérapeutique. Alors, il faut faire une activité physique, d'abord qui est régulière, qui peut se diviser en plusieurs composantes. Première, une composante qu'on appelle aérobie, c'est-à-dire un entraînement, par exemple, en vélo, en jogging, ou marche simplement, en natation, quand on a la possibilité en ski de fond, qui va être d'intensité moyenne. Ça, c'est quelque chose de capital, d'intensité moyenne. Pour donner un exemple, si un malade veut faire du jogging, il faut qu'il puisse faire du jogging en étant capable de parler en même temps. C'est-à-dire, si le niveau est trop élevé, il ne pourra pas parler, il sera obligé de respirer. S'il peut parler, c'est le bon niveau. Ensuite, les autres composantes, c'est ce qu'on appelle le renforcement musculaire, la musculation, pas au sens sportif du terme, simplement refaire travailler les muscles, en particulier ceux de la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, donc les bras, les avant-bras, les épaules, mais également les abdominaux, et puis également aussi les dorsaux. Donc, faire travailler tout ce qui ne travaille pas lorsqu'on fait, par exemple, de la marche, ou ce qui travaille peu lorsque l'on fait de la marche. Donc, c'est quelque chose d'assez complet. Et en dehors de ce réentraînement musculaire, qu'il soit aérobie ou de renforcement musculaire, il faut beaucoup travailler tout ce qui est l'équilibre, parce qu'en gros, n'importe qui, à partir de 50 ans, a une perte d'équilibre qui est physiologique, qui vient avec l'âge, et les malades sont encore plus atteints que les sujets normaux. Donc, ce n'est pas plus mal que de travailler son équilibre, sa coordination. Voici, du point de vue réhabilitation musculaire, les différents éléments sur lesquels il faut travailler. Alors, l'objectif de l'éducation thérapeutique, c'est de faire évoluer les comportements du patient. Changer les comportements, c'est extrêmement compliqué. Les faire évoluer, c'est quelque chose de possible. Alors, vers quel, dans quel sens ? Alors, je dirais tout d'abord dans un sens sécuritaire. Par exemple, un malade qui fume, par définition, s'il a une bronchopnopathie chronique obstructive, cette maladie qui diminue le calibre des bronches, à cause du tabac en particulier, il faut absolument qu'il puisse changer son comportement et qu'il puisse arrêter de fumer, parce que sinon, il va perdre progressivement sa fonction respiratoire. Puis ensuite, il faut qu'il puisse s'adapter à son traitement. C'est-à-dire que pour s'adapter à son traitement, un, il faut qu'il comprenne sa maladie. S'il ne comprend pas ce qui se passe exactement dans sa maladie, il ne pourra jamais se traiter correctement. Une fois qu'il sait comment fonctionne, comment ne fonctionne pas sa maladie, il faut qu'il comprenne à quoi sert le traitement. S'il comprend qu'il faut absolument qu'il prenne des bronchodilatateurs pour ouvrir ses bronches, s'il a compris l'intérêt des bronchodilatateurs, il y a de grandes chances pour qu'ils soient, ce qu'on appelle dans notre jargon, compliants, adhérents au traitement. Et puis, il faut qu'il comprenne bien que l'activité physique est indispensable pour entretenir ses muscles et éliminer une part de l'essoufflement qui est due au fait qu'on n'utilise pas ses muscles. Donc, s'il arrive à comprendre tous ces éléments-là, il va pouvoir progressivement, ça se fait lentement, faire évoluer ses comportements. Et puis, il y a aussi des objectifs qui sont sécuritaires. Par exemple, il doit absolument connaître les signes d'aggravation de sa maladie de façon à consulter immédiatement, voire prendre un traitement qu'on lui a déjà prescrit en attendant cette fameuse aggravation. Donc, se préparer à traiter tout de suite sa maladie pour éviter, bien sûr, une hospitalisation. Ça, c'est les compartiments obligatoires de l'éducation thérapeutique. Puis, alors après, vous avez toutes les connaissances qui peuvent intéresser un patient. Par exemple, la diététique. Par exemple, je suis essoufflé, je suis malade, je suis insuffisant respiratoire, insuffisant cardiaque. Est-ce que je peux avoir une activité sexuelle ? Si oui, comment ? Etc. Les sujets sont innombrables. Mais il y a, au départ, comprendre mon maladie, comprendre mon traitement, les signes sécuritaires. Alors, le premier bénéfice, c'est l'essoufflement. Le malade était essoufflé pour plusieurs raisons. Les deux principales, c'est que, un, son appareil respiratoire, comme on l'a dit, ses bronches ont diminué de calibre, donc l'air passe moins bien, donc il est essoufflé. La deuxième, c'est que, parce qu'il est essoufflé, en particulier parce qu'il fait un effort, il n'utilise plus ses muscles. Ses muscles s'améotrophient. Lorsqu'ils se remettent à travailler, ils fabriquent de l'acide lactique, qui va stimuler sa ventilation, qui va donc augmenter son essoufflement. Donc, le premier signe d'amélioration, le premier objectif de la réhabilitation, c'est de diminuer l'essoufflement. Et ça, le malade s'en rend compte par lui-même. L'expression habituelle, c'est la cote qui vient chez vous, il y a toujours une cote qui vient quelque part, je m'arrête trois fois, je m'arrête une fois, ou je ne m'arrête plus du tout. Donc ça, ils l'observent eux-mêmes, pas besoin de grandes études. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est qu'il va automatiquement, puisqu'il est moins essoufflé, et parce qu'on entraîne ses muscles, il va augmenter sa tolérance à l'effort. Et s'il augmente sa tolérance à l'effort, par exemple, s'il était cloué chez lui parce qu'il n'osait plus sortir, il va pouvoir ressortir de chez lui. Donc c'est un bénéfice très net, dont il va se rendre compte lui-même. Il y a quelque chose qui était moins attendu, qui était moins prévu par les bases, c'était ces fameuses complications, ces fameuses exacerbations dans notre jargon, ces aggravations de la maladie. Eh bien, on en voit beaucoup moins, elles diminuent, sans qu'on ne sache trop vraiment pourquoi, mais c'est une constatation, elles diminuent. Alors si le malade est moins essoufflé, s'il n'est plus tolérant à l'exercice, s'il peut donc sortir de chez lui, et s'il fait moins d'aggravation de sa maladie, automatiquement, il améliore aussi sa qualité de vie. Voilà en gros ce qu'on peut attendre. De mon point de vue, celui qui est en première ligne, c'est le pneumologue. Bien, mais, si le médecin généraliste a bien évalué son patient, c'est qu'il a une obstruction, qu'il s'est sédentarisé, etc., il peut parfaitement l'envoyer. Et puis je dirais, si le cardiologue a un insuffisant cardiaque, où c'est exactement le même processus que dans cette maladie respiratoire, soit il voit un respiratoire, soit il voit un cardiaque, il peut les envoyer aussi dans les centres. Donc, tous ceux qui connaissent bien la maladie, qui ont bien évalué leur patient, peuvent envoyer ces malades vers des centres de réméditation. Ce n'est pas la spécificité d'une seule branche de la médecine. Alors, premièrement, ce que nous recommandons, c'est l'activité physique. Il y a donc une petite différence entre activité physique et sport. Si on part du principe que le sport, c'est quelque chose de maximal, l'activité physique que nous recommandons n'est pas maximale. Elle est toujours d'intensité modérée. Maintenant, par exemple, nous avons de nombreux exemples de sujets qui vont faire, en dehors de leur réadaptation, après, qui vont faire, par exemple, de l'aïkido, un sport quelconque. Et s'ils ont été préparés par une bonne réhabilitation, et si ça se passe bien, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne continuent pas dans ce type de sport. Mais au départ, c'est activité physique à intensité modérée, et après, c'est fonction du patient. On a des compétitions actuellement, en particulier dans les pays d'Europe du Nord, qui se font avec des malades qui ont eu de grosses pathologies, qu'ils soient cardiaques ou respiratoires, d'ailleurs, et qui font, par exemple, des compétitions de ski de fond. Mais ce n'est pas du premier chef qu'on va faire une compétition de quoi que ce soit, et ce n'est pas ce que nous recommandons. Mais s'ils y arrivent, pourquoi pas ? Alors, un centre idéal de réhabilitation est un centre transdisciplinaire. C'est-à-dire que vous devez avoir beaucoup de professions de soignants. Alors, si on parle des médecins, eh bien, si c'est un centre qui est tourné vers le respiratoire, il est normal qu'il y ait un pneumologue. S'il est tourné vers la suissance cardiaque, il y a un cardiologue. Et s'il est tourné vers les deux, ce qu'on voit de plus en plus, qui est les deux. C'est la logique. Mais à côté de ça, vous allez avoir des soignants, bien sûr, des infirmières, qui vont être plus que des soignantes au sens classique du terme, qui vont faire, par exemple, beaucoup d'éducation thérapeutique. Elles le font très, très bien. Vous allez avoir, bien sûr, des clinici-thérapeutes. Pour avoir des professeurs d'éducation en activité physique adaptée, qui sont formés pour ça, vous pouvez et vous devez avoir des psychologues. Il est normal qu'il y ait un diététicien. Alors, tout ça, c'est l'idéal. C'est le centre absolument idéal. L'important, c'est de commencer, même de commencer très, très petit et puis progressivement, après, d'augmenter son potentiel. Mais l'important, c'est que ce soit transdisciplinaire. Ce n'est pas réservé, là encore une fois, à une discipline médicale ou de soignant quelconque. soit transdisciplinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?